... Bonjour, je m'appelle Maëlle Guillot, je publie mon deuxième roman qui s'appelle Une famille très française et qui raconte l'histoire de Charlotte. En fait, c'est l'histoire d'un décalage. Charlotte se sent en décalage avec les autres adolescents, les gens qui sont autour d'elle, parce que sa famille ne ressemble pas tout à fait aux autres familles. Et ce décalage, elle va le ressentir très profondément quand elle va rencontrer Jane. Le jour où Jane arrive en classe et s'assit à côté d'elle et va devenir sa meilleure amie, elle va représenter pour Charlotte tout ce dont Charlotte rêve, une famille très française. Charlotte a une mère qui vient d'Afrique du Nord, qui est juive, qui parle très fort, qui est très exubérante, qui est extrêmement chaleureuse, un peu trop volubile au goût de sa fille. Et puis le père de Charlotte est plus en retrait, alors lui il est breton, il est médecin, il est plus discret. Et il y a Ishter, la grand-mère, que Charlotte adore. Et cette grand-mère parle à peine français, elle parle en fait un mélange d'hébreu et d'arabe, mais au fond la langue qu'elle parle c'est celle de l'amour, puisqu'elle couvre les siens de douceur, de gâteau, de mille et une attentions. Et la jeune fille adore sa grand-mère, mais elle en a un peu honte, parce que sa grand-mère porte des tabliers ou des cafetans, et n'a pas du tout, n'a pas l'image de la grand-mère idéale, évidemment, qu'ont les autres adolescents. La famille de Jane, c'est la famille très française pour Charlotte, celle qu'elle va envier, celle qu'elle va évidemment idéaliser. Et puis surtout, en plus des parents qui sont très calmes, très chics, il y a le frère, qui s'appelle Gabriel, et dont Charlotte est secrètement amoureuse. Et un jour, il va y avoir un dérapage. Et ce dérapage va tourner au drame, et Charlotte va être confrontée à ce drame, à ce qu'elle va en faire. Elle a promis de se taire, donc elle va être obligée de taire l'événement qui s'est passé, et surtout, ce qui est rassurant pour elle, c'est que ce qu'on tait n'existe pas. Donc, tant qu'elle ne parle pas, l'événement n'a pas eu lieu. Mais évidemment, ça va l'arranger, ça va la grignoter petit à petit, l'abîmer, au fond la terrifier, parce qu'elle ne sait pas quoi faire de ce secret qui est beaucoup trop lourd à porter. Le jour où elle va parler, elle va accepter ses origines, elle va accepter les siens, et elle va se rendre compte, en fait, que c'est eux qui vont l'aider à accepter qui elle est. Donc, c'est aussi un cheminement vers soi-même. qui est en train de faire de ce secret, C'est un cheminement vers soi-même.